... Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche. Sur la brèche, ce soir, Mme Maïmouna Ouedraogo, députée à l'Assemblée nationale, sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir, Mme Ouedraogo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes infirmière de profession. Vous obtenez votre diplôme d'État d'infirmière à l'École nationale de santé publique de Ouagadougou. Nous sommes en 1987. Déjà à ce niveau, Mme Ouedraogo, dites-nous ce qui vous a poussé dans le métier d'infirmière. Merci. Je suis allée à la santé par vocation. C'est une profession que j'ai beaucoup aimée. Et quand je rentre à l'hôpital Yalagado, je vois les infirmières en blouse blanche avec leurs bonnets établis. Chaque fois, je les admire. Je dis, mais il faut qu'un jour, je sois dans cette tenue-là. Et à chaque fois que je les vois, vraiment, ça me donne l'envie d'être infirmière. Et c'est ça qui m'a motivé à être infirmière, à embrasser cette profession. En 1987, donc, vous faites le concours ? Oui. D'infirmiers d'État. Voilà, c'est le concours des infirmiers d'État qui m'a amenée à l'INSP. Et c'est une profession que j'ai beaucoup aimée. Parce que le fait de sauver une vie, on ne peut pas monnayer cette satisfaction-là. Et j'ai dit, bon, il faut que moi, je rentre dans cette profession, en tout cas, pour sauver des vies. Est-ce que vous n'aviez pas d'appréhension ? Parce que l'hôpital, c'est le lieu où on sauve des vies, mais c'est aussi le lieu où on côtoie au quotidien la souffrance, la mort, même de temps en temps, malheureusement. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui vous hantait quand même un peu ? Non, pas du tout. Pas du tout. Le fait de vouloir aimer la profession, embrasser la profession, j'étais prête à supporter tous ces éléments. Parce que ça fait partie de la profession infirmière. Sauver les malades, et même accompagner les malades mourants, pour cela, fait partie de la profession infirmière. C'est un sacerdoce, c'est pas un métier où on vient, où on est censé ressortir avec une ceinture dorée. Vous voyez de quoi je parle ? Oui, oui, tout à fait. Ça me rappelle quand je donnais mes cours à l'INESP de Koudougou. Et chaque fois que j'ai dit à mes élèves, j'ai dit vraiment, c'est une profession noble, en tout cas, vous allez sauver des vies, on ne peut pas quantifier ce plaisir. C'est très bien. Il y a un élève qui m'a dit, ah, madame, en tout cas, s'il n'y a pas l'argent là-bas, ça va être difficile. En tout cas, si vous êtes venu à la santé à cause de l'argent, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas l'argent là-bas. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème aujourd'hui, la vocation ? On a l'impression qu'on vient à la santé souvent juste parce qu'on a envie d'avoir quelque chose à faire. Et malheureusement, sur le terrain, on se rend compte qu'en termes d'engagement, peut-être il y a un déficit. Oui, ça, c'est tout à fait juste parce que maintenant, les gens, c'est l'argent qu'ils cherchent. Les gens ne viennent plus à la santé par vocation. Certaines personnes ne viennent plus par vocation. Certaines viennent parce qu'ils veulent de l'argent. Surtout avec les inscrits sous titre. Et les élèves ont l'habitude de dire « Ah, c'est papa qui m'a inscrit. » Sinon, moi, je ne voulais pas la santé. Donc, c'est vraiment dommage qu'on arrive. On assiste à ça parce que la santé, il faut venir par vocation. Quand on n'aime pas, est-ce qu'on a une chance de réussir dans ce métier ? Quand on n'aime pas, c'est quand même difficile parce qu'on fait ce qu'on aime et on se donne. Mais si on n'aime pas, vous voyez que c'est un peu difficile. Mais à force d'aider, à soigner les malards, à guérir les malards, bon, on peut peut-être... La vocation peut se naître au fur et à mesure. En forger, on peut devenir forger. Tout à fait. En tout cas, vous revenez à l'INSP, le Code national de santé publique en 1998 pour la formation supérieure en soins infirmiers et obstétricaux. Vous ressortez donc comme attaché de santé. Alors, quel est le regard, une fois que vous étiez rentré dans cette profession-là, que vous aviez sur le système sanitaire de façon générale ? Est-ce que c'était conforme à vos attentes ? Oui. Il faut dire que le système sanitaire de Burkina Faso est bien organisé. C'est un système pyramidal qui a vraiment la base qui est d'abord le CSPS, en sorte, le deuxième niveau, il y a les séments, le troisième niveau, les CHR, le quatrième niveau, les CHU, CHN. Donc, c'est vraiment bien organisé et à chaque niveau, il y a un soin qui est défini à chaque niveau. Par exemple, si je prends le malade qui est en contact direct avec le CSPS et qui est en proximité avec la population, si le cadre dépasse les compétences de l'influer majeur, il réfère au niveau du saillement. Et c'est vraiment bien organisé au niveau du Burkina Faso. Mais le problème, c'est ce qu'il y a comme défi à relever, c'est l'insuffisance du plateau technique. On a des professionnels, en tout cas, il faut dire que le Burkina Faso forme quand même... On a vraiment des spécialistes en matière de santé. Si c'est les compétences, il y en a. Le problème n'est pas au niveau de la formation ? Non, c'est au niveau du plateau technique. Il y a l'insuffisance du plateau technique et aussi, il y a l'insuffisance aussi du personnel de spécialisation. Ça aussi, ça manque au niveau du Burkina Faso. Si on peut parler d'ennéfro-log, cardiologue, en tout cas, les spécialisations, il faut renforcer cela. Et la COVID aussi est venue mettre à nu une autre système. Détériorer la situation, on va y venir. Mais l'impression qu'on a, vous dites que le système sanitaire est bien organisé de façon pyramidale, mais très souvent, quand même, l'image que l'hôpital Burkina Faso envoie, pour ne prendre que l'exemple de Yalgado, quand vous arrivez, vous voyez souvent des patients coucher au sol, on a l'impression que c'est un système sanitaire qui est quand même, qui est dépassé par les sollicitations, par la demande à tout moment. Oui, ça c'est vrai, mais c'est une question d'organisation, de la gouvernance même des hôpitaux. Il faut revoir la gouvernance des hôpitaux pour bien améliorer cela et renforcer les infrastructures aussi, pour renforcer les infrastructures et aussi sensibiliser la population. Par exemple, on se dit que, pendant qu'on prend les chachés, on dit que c'est un niveau de référence du Burkina Faso et on voit que quelqu'un qui a mal à la tête il part déjà à l'hôpital pour dire qu'il a mal à la tête. Non, il devait passer par le dispensaire d'abord, dans un CSPS d'abord, se traiter là-bas avant de venir. Donc, quand les gens brûlent les étapes, c'est ça aussi qui pose problème. Mais ça aussi, c'est difficile. Mais il y a aussi l'insuffisance du personnel aussi qu'il faut le dire. Non seulement ça, mais pour quelqu'un qui est malade qui a coûté d'un CMA à un CMA qui a 500 mètres par rapport à un CSPS qui est peut-être beaucoup plus loin. Non, mais ça, ce n'est pas interdit. Quand le malade vient, on le reçoit. Mais il y a des cas aussi qu'on peut recevoir au niveau à l'échelon inférieur que de venir à l'échelon supérieur. Mais sinon, si le malade se présente à l'hôpital à n'importe quelle formation sanitaire, on le reçoit. Quelle est l'appréciation que vous faites de la place, de la santé aujourd'hui au niveau, disons, politique ? Parce que c'est un secteur quand même qui fait partie des secteurs du bal, secteurs sociaux, côté de l'éducation. Mais on a l'impression que les investissements n'ont pas toujours suivi. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il faut revoir. C'est bien vrai que l'État fait des efforts dans la construction des infrastructures sanitaires. Mais c'est insuffisant. Il faut renforcer ce niveau et renforcer aussi les capacités des agents et le nombre aussi du personnel de santé et aussi la motivation du personnel de santé. Je sais qu'au niveau de l'Assemblée, nous avons voté la loi sur la fonction publique hospitalière tout simplement pour arriver à motiver aussi les agents de santé dans leurs fonctions. Mais l'application pose toujours problème. Je sais que ça implique des incidences financières. Il faut que l'État tienne compte de ça pour pouvoir bien accompagner les agents de santé dans leurs activités. Mais on dit, comme vous l'avez dit également, on a un problème de spécialisation. Aujourd'hui, pour certaines pathologies qui commencent à devenir vraiment des problèmes de santé publique quand vous prenez les cancers aujourd'hui et autres, on a l'impression que là également, quand même, c'est un peu le désert parce que c'est vrai que le centre de traitement et de prise en charge des cancers est en cours de réalisation. Mais pour la plupart du cas, très souvent, ce sont des évacuations hors du pays. Là également, on a l'impression que les mesures ne sont pas pour le moment à la hauteur des attentes et des défis. Oui, tout à fait. Il faut renforcer la formation professionnelle des agents. Voilà, il faut renforcer la formation professionnelle des agents en matière de spécialisation. Et sinon, et puis aussi les infrastructures. Vous avez vu que nous avons proposé une loi, la septième législature sur les établissements sanitaires privés et puis l'assentimentation d'organes. Parce que si vous voyez, les évacuations sanitaires coûtent très cher à l'État burkinabé. Pourtant, on a des spécialistes. Il suffit de les faire former et revenir. Il y a des spécialistes burkinabés qui quittent le Burkina pour aller même faire des prestations ailleurs. Donc, c'est pour inviter les investisseurs de venir investir, construire des grands hôpitaux au niveau du Burkina Faso pour permettre aux spécialistes de pouvoir prendre en charge nos malades sur place au lieu d'évacuer chaque fois nos malades à l'extérieur. Vous parlez de spécialistes, vous parlez de médecins, mais ici, on a l'impression que souvent, les médecins spécialistes, par exemple, c'est plus facile d'aller, en tout cas, d'avoir une consultation dans les cliniques avec les mêmes médecins que dans les hôpitaux et les centres publics de soins. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème ? Oui, c'est la gangrène même du système de santé au Burkina Faso aujourd'hui. Mais tout cela, ça peut s'arranger, ça peut s'arranger. Il suffit de faire des clauses pour que chacun sache à combien d'heures je dois faire à l'hôpital, combien d'heures je dois faire au niveau de sa clinique et puis avoir, en tout cas, une marge de travail. Parce que de plus en plus, l'impression qu'on a, c'est que ce sont les cliniques aujourd'hui, il y a beaucoup de Burkinabés, en tout cas, prenez les gens dans la capitale, quand ils sont malades, ils préfèrent aller directement dans les cliniques que d'aller dans les centres publics parce que voilà, l'offre de services où il y a la qualité du service n'est pas la même. Ça, c'est vrai. Rien que par l'accueil, les gens préfèrent aller dans les cliniques que dans les hôpitaux parce que les hôpitaux sont surchargés donc les agents de santé surchargés du travail font que, en tout cas, l'accueil laisse à désirer. On essaie toujours quand même d'améliorer cela par la formation continue des agents pour les amener à bien accueillir les malades parce qu'un malade bien accueilli est soigné, en tout cas, guéri de moitié. Donc l'accueil compte beaucoup au niveau de la profession. Et on a le problème de la corruption aussi parce que ce qui est souvent aberrant, c'est que quand le RENLAC publie en tout cas, chaque année son rapport, on retrouve un métier comme celui de la santé où, véritablement, on est censé travailler pour sauver des vies, mais quand des agents se retrouvent, en tout cas, quand ce corps-là se retrouve dans la liste des métiers où on retrouve des corrompus, ça aussi, quand même, c'est un problème, Rameudraoua. Oui, c'est un véritable problème parce que ce n'est pas un lieu de corruption parce que c'est un lieu où on doit soigner les malades, accompagner les malades, soutenir les malades. Si les malades viennent là-bas et puis il y a toujours cette corruption, ce n'est pas bien. Mais il faut se dire que la corruption, ce n'est pas au niveau de la santé seulement. dans tous les services et le domaine d'activité, il y a toujours la corruption. La corruption est partout. Vous arrivez, il faut toujours connaître quelqu'un. Et ça, c'est dangereux parce que ce n'est pas forcé qu'on connaisse un agent de santé avant de se rendre dans un centre de santé. On vient dans un centre de santé parce qu'on ne se sent pas, on est malade et on cherche à être soulagé. Vous avez parlé du Covid-19 tantôt. Le 9 mars dernier, c'était donc le premier anniversaire, si on peut le dire ainsi, du premier cas au Burkina Faso, le 9 mars 2020, donc, le premier cas avait été diagnostiqué. Un an après, c'était l'occasion de faire le bilan. Vous, quel est le regard que vous jetez un peu sur la lutte qui a été menée toute cette année-là contre cette pandémie au Burkina Faso ? Tout d'abord, je vais vraiment féliciter et encourager les professionnels de la santé. En tout cas, ils ont fait un travail extraordinaire lors de l'apparition de cette pandémie parce que c'est une maladie, une nouvelle maladie que les gens ne connaissaient pas. Personne n'avait vu ça, donc les gens avaient peur, mais ils se sont vraiment donnés corps et âme pour maîtriser la pandémie du coronavirus au niveau du Burkina Faso. Et la COVID-19 est venue en tout cas mettre à nu notre système sanitaire en matière d'infrastructures et de plateaux techniques. Il n'y avait pas de respirateurs, il n'y avait pas de lits de réanimation. Exactement, c'est ça. Et je pense que ça, ça va amener le gouvernement à mettre l'accent sur la santé parce que sans la santé, il n'y a pas de développement. C'est quand on est en bonne santé qu'on peut vaquer à ses occupations. Donc à ce niveau, en tout cas, je pense qu'un bon travail a été fait à ce niveau et avec la sensibilisation, la prise en charge adéquate des patients, vous voyez qu'à un moment donné, les cas ont commencé à diminuer. Mais comme il y a eu un peu... Est-ce que vous avez dit qu'on a pris de bonnes décisions de toute façon ? Oui, on a pris de bonnes décisions puisqu'en matière d'infrastructures, on est en train d'améliorer cela. La formation des agents, les agents maîtrisent maintenant la pathologie et on veut que ce soit une pathologie comme le paludisme, la diarrhée et tout ça. Moi, je pense que les gens maîtrisent la pandémie aujourd'hui. Mais seulement, il faut renforcer la sensibilisation. Pour suivre les mesures barrières, il faut encore rappeler la population pour dire que la maladie est toujours là. Il faut se protéger et c'est ce qu'on peut faire. Donc, Mme Oedraogo, dans la suite de votre carrière, 1999-2001, vous êtes directrice des soins infirmiers et obstétricaux au CHR de Kourougou. 2001-2006, directrice régionale de la promotion de la femme du plateau central. 2009-2006, chef d'antenne régionale du centre nord pour le compte du SP, SNLS-IST, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les IST. On va en venir à votre engagement politique. Alors, un engagement qui remonte à très longtemps, militante de base de l'ODPMT, l'ancêtre du CDP, en 1988. Alors, est-ce que déjà, on peut savoir ce qui vous a poussé en tant que jeune dame dans une mare avec autant de crocodiles? Merci. Effectivement, bon, c'est... Moi, j'ai commencé d'abord par le syndicalisme. J'ai commencé par le syndicalisme, c'est militant sur une chat. Et ensuite, avec l'avènement de la révolution, je me suis dit, mais pourquoi ne pas m'engager en politique? Et je peux mieux donner aussi là-bas. et j'ai commencé à militer au niveau de l'ODPMT qui est devenu CDP. J'étais militante de base et je participais aux activités du parti lors des congrès dans la commission santé. On soignait les congressistes et la commission hébergement, on s'occupait de l'hébergement des congressistes, etc., etc. Et après, bon, au niveau de... Quand j'ai eu mon affectation sur Ziyaré, on m'a mis dans la section provinciale du CDP de Loubritenga comme chargée de la formation politique et civique. Mais au moins de cet engagement-là, est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions en tant que femme? Est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Est-ce que vous ne ne redoutiez pas que ce soit un handicap? Non, pas du tout parce que moi, j'ai toujours été beaucoup encouragée par mon époux. Lui-même, il est du CDP, il m'a beaucoup encouragée. C'est lui-même qui m'a dit « Ah, May, en tout cas, je pense que si toi, tu te gènes dans la politique, tu vas mieux réussir. » Donc, il m'a beaucoup encouragée. Et puis, bon, moi, tu sais, la politique, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Et moi, ça ne m'a pas dérangée. C'est bien vrai que le milieu politique est difficile avec les hommes et les femmes. Ce n'est pas simple. Mais il faut s'armer de courage et puis avancer. Il faut avoir confiance en soi-même et puis avancer. Une confiance en soi qui va vous permettre donc, en tout cas, de progresser au sein du CDP. Mame du Bureau Politique Nationale depuis 2003. Oui. Donc, directrice de campagne du CDP en 2015 pour le Brutanga et en 2020 également, élu député en 2015, réélu en 2020. Le militantisme, donc, comme je l'ai dit, c'était depuis 1988. Oui. Élu en 2015 après l'insurrection. Quand on regarde, il a fallu quand même vous armer de patience. Quand on prend de 1988 à pratiquement 2015 où vous avez eu votre premier mandat électif, il a fallu de la patience. Est-ce qu'il y a eu des obstacles à votre progression ? Oui, il faut le dire parce que j'ai été candidate malheureuse deux fois, deux élections en 2007 et en 2012. Lors des primaires, chaque fois je suis première, Mme Oedrago Maïmouna, excellente, excellente, mais quand la liste remonte à Ouadou, redescendre, le nord disparaît. On ne voit nulle pas, Mme Oedrago Maïmouna. Pour vous, c'était quoi le problème ? Est-ce que c'est parce que vous étiez femme ou est-ce que... Bon, il faut se dire que le milieu politique n'est pas un milieu facile, c'est un milieu masculin et puis à l'époque, dans l'Ou-Britenga, il y avait des cassiques qui étaient là et chaque fois, ils se disent qu'il faut une liste gaillante, il faut une liste gaillante. Même la deuxième fois en 2012, j'ai été encore appréciée tête de liste dans l'Ou-Britenga, mais on m'a mis neuvième suppléante sur la liste nationale. Je ne suis pas passée. Mais cette fois-ci, en 2015, c'est parce qu'il y a eu l'insurrection et puis avec la loi shérif d'exclusion, les cassiques de l'Ou-Britenga ne pouvaient pas se présenter. Je me suis retrouvée tête de liste et je suis passée. Vous pensez que nous t'étions l'insurrection, peut-être que vous n'auriez pas eu ce destin. Enfin, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la main de Dieu parce qu'en toute chose, si ton heure n'est pas arrivée, tu ne peux pas avoir. Si Dieu dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Mais en tout cas, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Alors chaque fois élu, vous est opprimé, vous arrivez donc en tête. Une fois que les arbitrages sont faits, vous vous retrouvez dans le fond, dans les fonds de liste. Est-ce que vous n'avez pas peut-être à un certain moment peut-être été découragé parce que certains pour moins que ça ont claqué la porte. Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout été découragé, pas du tout. Je ne me suis pas du tout découragé. J'ai été victime de la domination masculine et j'ai surmonté par... En tout cas, il faut avoir un moral de fer, il faut avoir un objectif dans tout ce qu'on fait, s'armer de courage et avoir de la détermination et de la persévérance pour aller. C'est pour cela que je dis aux jeunes. Les jeunes sont pressés. Par exemple, vous voyez le parcours là. Ça, ça, depuis 88 et c'est en 2015 que je deviens députée. Mais j'ai participé à toutes les activités du parti au niveau de la province. Et bon, c'est comme ça. Donc, il faut gravir des échelons pour être là où on est. Parce qu'aujourd'hui, pour être membre du BN, il faut d'abord être militant, être d'abord dans les structures du parti, être dans le bureau politique national, avant d'être dans le bureau exécutif national. Mais aujourd'hui, on voit quelqu'un qui se lève et qu'il est dans le bureau exécutif national parce que c'est un ami du président, c'est un cousin du président, c'est un collaborateur du président. Est-ce que c'est ce qui se passe au CDP ? Bon, enfin, ça ne sortira pas de ma bouche, mais je vais l'enseigner. Mais ce n'est pas simple. Madame Mouedrago, est-ce que vous direz que votre statut de femme a été un inconvénient ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu vois que les deux élections ne m'ont pas mis, c'est parce que je suis femme. Sinon, comment se fait-il que la base arrive à choisir avec des critères bien précis et toi, tu as tête de liste et après, le nom disparaît, on ne voit même pas. Non, c'est parce que je suis femme. Et puis, c'est parce que je suis femme en politique. Il y a le faible pouvoir d'achat aussi des femmes. C'est ça. Et puis, il y a les préjugés, les présenteurs sociocultures. On se dit non, si on met une femme là, on risque de perdre. Donc, c'est mieux de mettre un homme. C'est des jugements comme ça qui font que, bon, les hommes ont peur de mettre les femmes tête de liste. Mais voilà qu'ils m'ont mis tête de liste deux fois et que je suis passé. Il y a des hommes qui ont été tête de liste qui ne sont pas passés. Donc, c'est ça que j'ai dit aux femmes là, il faut se battre pour mériter sa place. Madame Oedraogo, seule femme élue de l'opposition à l'Assemblée nationale après les élections de novembre 2020. Au niveau de la septième législature, je crois que vous étiez en tout cas plus nombreuse que ça. Vous étiez six ou sept si je ne m'abuse. Pour vous, est-ce que c'est un recul ? C'est un vrai recul de la promotion des femmes dans les sphères de décision au niveau du Burkina Faso. Parce que si nous prenons au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 15 partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Même si chaque parti avait positionné une femme. Il devrait y avoir 15 femmes. Et maintenant, avec les suppléants, les nominations, on a l'air plus que ça. Mais les partis politiques n'ont pas bien positionné les femmes sur les listes électorales. C'est vraiment dommage. Même le CDP est la seule. Même le CDP est la seule femme élue du CDP. Ce n'est pas normal. Dans les 45 jours, il faut bien positionner les femmes pour que les femmes puissent contribuer au développement de ce pays-là. Pourtant, il y a eu quand même la loi sur le quota. Jean, je crois que vous avez participé dans le processus d'adoption de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Mais beaucoup ont toujours réproché justement à cette loi le manque de coercition des partis politiques. Oui, tout à fait. C'est une loi mitigée parce que c'est une loi qui a suscité beaucoup de questionnements. Beaucoup, beaucoup. La loi est venue deux fois à l'Assemblée et on a voté avec ses insuffisances. Malgré ça, la loi 2009 même vaut mieux que cette loi que nous avons relue. Parce qu'une loi qui n'est pas contrainte, la loi doit avoir une sanction négative. Vous dites non qu'il faut une sanction positive. Que le parti politique qui positionne 30% des femmes, il y aura un bonus dans son financement. Les partis politiques n'ont pas besoin de bonus dans leur fonctionnement. Les grands partis n'en ont pas besoin. La première c'est que voilà les élections de novembre 2020. Ils ont respecté quoi ? Ils n'ont rien respecté. Même l'alternance là. Il faut ébrer les listes. Les listes ébrées. Ils n'ont rien fait. Les partis politiques n'ont pas besoin de... Il y a des partis politiques même qui ont fonctionné sans même la subvention de l'État. Mais s'il y avait une sanction négative en ce qui concerne la loi, les partis politiques allaient respecter. Puisque quand la loi était venue, nous on avait fait nos observations en disant qu'il faut... Le parti politique ne respecte pas le cotage 1. On annule la liste. Ils sont revenus et disent non, que si on fait ça c'est trop radical. C'est pas bon parce qu'effectivement il y a des endroits où on chère des femmes mais on ne trouve pas. Bon, ils ont donné des arguments. Ils sont repartis et disent bon on va laisser comme ça. Celui qui arrive à respecter le cotage 1 il aura un bonus de financement pour sa campagne. Les gens n'ont pas besoin de ça. La première qu'on a reculé c'est la seule femme de l'opposition politique au niveau du Burkina Faso. C'est vraiment un recul pour la promotion politique des femmes. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi parce que les partis politiques comme il le dit cherchent peut-être des femmes mais n'en trouvent pas ? Non, mais c'est pas vrai. Si ils cherchent ils vont trouver. Il y a des femmes qui sont vraiment très dynamiques qui sont dans les associations de femmes qui sont dans les organisations de femmes qui travaillent. Il faut les responsabiliser. Il faut les responsabiliser. C'est la mauvaise volonté seulement. Sinon, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas trouver les femmes. Les femmes existent partout. Dans toutes les organisations vous allez trouver les femmes. On n'a pas dit de mettre femme pour mettre femme. On a dit de mettre des femmes capables des femmes qui sont capables de vous faire gagner. Même nous, on ne veut pas qu'on nous mette comme ça parce qu'on est femme. Non. Il faut qu'on travaille pour mériter notre place. Si on nous met sur la liste c'est parce qu'on le mérite mais c'est parce qu'on est femme. Mais il faut une sensibilisation en tout cas des partis politiques des responsables des partis politiques et il faut aussi la formation politique. Il faut des militants. Et là, il faut que les partis politiques s'investissent dans la formation de leurs militants. Et l'État même doit exercer des partis politiques parce qu'ils bénéficient des financements publics. Donc il doit former politiquement les militants surtout les femmes et les jeunes. Dans le camp des femmes c'est aux femmes de s'imposer parce que la politique c'est ça. C'est les débats, c'est la concurrence, c'est tout ce qu'on peut imaginer comme stratégie de conquête du pouvoir. est-ce que ce n'est pas aux femmes d'abord de travailler à s'imposer ? Les femmes travaillent mais les hommes ne responsabilisent pas les femmes. Sinon les femmes travaillent. Par exemple, on parle du cotage c'est pour résoudre un déséquilibre au niveau du système. Sinon il y aura un moment où on n'a même plus besoin de cotage. Par exemple, si nous renforçons l'éducation des filles. Vous allez voir qu'il y aura un moment où on n'a même pas besoin de cotage. Ça va venir tout seul. Mais ça c'est fait déjà. Les filles sont plus nombreuses que les filles. Voilà, donc ça va venir. Vous prenez l'exemple même de l'excision. Aujourd'hui, qui veut exciser sa fille ? Ça va venir. Mais au début, il fallait sensibiliser. Vous avez des plaisanteurs socioculturels qu'il faut briser. Et là, c'est un changement de comportement, c'est un changement de mentalité qui est un travail de longue haleine. Donc il faut sensibiliser les partis politiques, il faut même sensibiliser les femmes même pour qu'elles acceptent même se faire positionner sur les listes et accepter des responsabilités parce que des fois, les femmes aussi, il y a cette chose, ce manque de confiance en soi, il y a l'analphabétisme, il y a le faible pouvoir d'achat aussi qui joue parce qu'en politique, il ne faut pas venir. Mais vite, aujourd'hui, tu veux faire une réunion, il faut louer les chers pour que tes électeurs puissent venir s'asseoir. Donc il y a tout ça qui bloque en tout cas l'évolution politique des femmes. Mais ce n'est pas évident. Vous avez pris le cas de l'excision. On a des intellectuels qui continuent d'exciser. Non, mais ce n'est pas comme avant. Les cas ont diminué. Mais au début, ce n'était pas comme ça. C'est pour dire que c'est un changement de mentalité. Il faut un travail de longue haleine. Pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'il faut relire cette loi sur le côté gentil ? Il faut relire la loi. Il faut relire la loi. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est un recul pour le Burkina Faso. Et je suis sûre que même les organisations féminines et les associations sont en train de réfléchir sur ça. Ils sont en train de faire même... Il y a un atelier qui est en train de se dérouler sur les élections municipales et les sédatifs de 2020. Pour voir l'aspect genre, la prise en compte de l'aspect genre. Je pense que ça va. Dans le gouvernement, c'est le même constat parce que le président avait également promis 30% de femmes à des postes ministériels. Là, également, on a du mal à remplir le quota. Oui, c'est vrai. Il y a un effort qui a été fait quand même. On remercie quand même le président du Faso qui fait un effort quand même pour respecter les 30% des femmes parce que si vous prenez le gouvernement du Dabiré 2, sur les 33, on a jusqu'à 9 femmes. Même si c'est des ministères délégués qu'on nous a confiés parce qu'ils ne nous font pas encore confiance. Mais c'est déjà bon, c'est un pas. Petit à petit, ça va venir. Vous voulez des ministères d'État ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a des femmes capables qui peuvent gérer. Mais ce qui est très, très, très grave, c'est au niveau des postes électifs. Là-bas, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Il faut sensibiliser les partis politiques à bien positionner les femmes, à bien responsabiliser les femmes. Il faut qu'on arrive à 30% à l'arrivée. Deux fois, ils mettent les femmes sur la liste pour mettre un. Mais bon, ils savent que vous n'allez pas rentrer. Et ils préfèrent vous mettre suppléants, c'est ce que le parti du pouvoir a fait. Vous voyez qu'avec les nominations, on a eu beaucoup de femmes qui sont venues à l'Assemblée. Les suppléantes parce que les titulaires ont été nommés ministres, certains en tout cas sont des DG. Voilà. Mais au niveau de l'opposition, comme il n'y a pas de nomination dans l'opposition comme ça. En dehors de choses... De Cefop. Cefop, des choses... Zéphirin qui a été nommé, mais son succulent c'est un homme. Donc ça n'a pas résolu le problème. Moi, je pense que... Il faut une volonté politique quand même pour accompagner quand même ce côté genre-là. Il faut une volonté politique, il faut revoir les textes, il faut un fonds aussi, la mise en place d'un fonds pour les femmes en politique, il faut aussi sensibiliser la population. avoir confiance aux femmes. Oui, tout à fait. Parlons de la vie de votre parti, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Un parti donc aujourd'hui qui assure le chef de file de l'opposition avec le président donc du parti Edi Comboégo. Après une traversée de crise, le CDP qui a connu quand même beaucoup de crises avec le bras de fer avec Mahmadi Kwanda, on a vu le bras de fer également qui a abouti à la scission ou bien au départ d'un certain nombre de vos camarades pour soutenir la candidature de M. Cadré-Désiré Ouedraogo. Alors comment vous avez vécu toutes ces crises-là à titre personnel ? Oui, bon, c'était vraiment dommage. Il faut dire que quand même, nous avons vécu quand même difficilement cette crise parce qu'on a eu des difficultés pour le choix de notre candidat au présidentiel et ce qui a entraîné en tout cas des conséquences politiques et même économiques au niveau du parti parce que c'est comme vous l'avez dit, il y a eu la scission, il y a eu des... le parti a été convoqué plusieurs fois en justice, ça a joué sur l'économie même du parti parce qu'il faut payer les avocats et autres. Au niveau politique avec la création du parti de Mahmadi Kwanda, il y a des choses cadrées qui allaient agir. Bon, ça a un peu fragilisé le parti. Mais cela n'a pas empêché le CDP d'avoir 20 députés à l'Assemblée nationale et être la deuxième force politique de Burkina Faso et même chef de file de l'opposition politique de Burkina Faso. Est-ce que dans ce bras de fer, vous estimez que c'est votre camp qui a gagné ? C'est une histoire de camp. C'est le parti qui a gagné. Donc, dès le départ, vous étiez avec Edi Komboego ? Moi, je suis avec le parti. Je suis avec la direction politique du parti. Donc, on ne suit pas un individu, mais on suit un système. Voilà. Alors, en tout cas, les élections de novembre 2020 ont abouti, comme je le disais, donc, à une victoire au premier tour, le chaos-coups-cao donc du MPP. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce niveau-là, quand même, ça a été un échec pour le parti ? Bon, ce n'est pas un échec pour le parti. Le Parti aussi a joué sa partition. Nous avons pu couvrir l'ensemble du territoire pendant la campagne et nos militants ont beaucoup voté. Bon, mais c'est toujours comme ça parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir avoir le pouvoir parce que l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et la conquête et la gestion du pouvoir. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, on s'en remet à Dieu. On se dit que tout ce que Dieu fait est bon et que notre tour arrivera un jour. Oui, mais ce qu'on a remarqué également, c'est qu'à l'observation, on a l'impression que la menace au niveau du parti vient plus de l'intérieur que de l'extérieur. Oui, oui, bon. Les grands partis ont toujours été comme ça. Les grands partis ont toujours ce dysfonctionnement, mais après, les gens arrivent à se... Est-ce que ce n'est pas la figure de celui qui dirige le parti aujourd'hui qui pose problème ? Pas du tout. Je ne peux pas dire que c'est la personne qui dirige le parti qui pose problème. Tout dépendra de tout un chacun parce que chacun est en politique en fonction de sa vision, de ses ambitions. Mais vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes satisfait du fonctionnement du parti ? Oui, le parti fonctionne très bien et les instances fonctionnent bien. Et bon, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, beaucoup estiment également que le parti, jusqu'à présent, n'a jamais su s'affranchir de la figure de l'ancien président Blaise Compaoré. On a l'impression qu'il y a toujours cette même mise du président. Toutes les querelles se résolvent en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, également, quand même, aujourd'hui, ce n'est pas un handicap pour un parti comme le CDP ? Non, pas du tout. Parce que si on se dit que c'est le fondateur du parti, et le président Blaise Compaoré, c'est le président d'honneur du parti. Donc, son rôle, c'est quand même comme un chef de famille. Il faut faire en sorte que tes enfants s'entendent. Donc, ce n'est pas une question de même mise là-dessus. Pas du tout. c'est une question de les amener à s'entendre. Madame Odraogo, aujourd'hui, quand on regarde, il y a eu carrément une récomposition de l'échiquier politique après les élections de novembre 2020. Et quand on regarde beaucoup de partis qui étaient affiliés au CFOB, aujourd'hui, ont migré vers la majorité. 71 partis aujourd'hui au sein de la majorité et encore d'autres qui frappent à la porte. Comment, dans ce contexte-là, vous puisez dans les débats face à une majorité si écrasante, si on peut le dire ainsi ? Bon, vous savez, avec la nomination, c'est-à-dire le nouveau gouvernement de Dabiré II, avec la nomination du chef de file de l'opposition comme ministre d'État chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale, on assiste à une ruée des partis politiques vers la majorité. Bon, c'est bien vrai que ça rétrécit le champ d'action de l'opposition, mais bon, le CDP avec les autres partis de l'opposition politique vont pouvoir jouer leur rôle de contre-pouvoir. Et c'est ça aussi qui justifie en tout cas la vitalité de la démocratie au niveau de notre pays. Est-ce que vous ne craignez pas de ne pas pouvoir véritablement au-delà des invectives et des déclarations pouvoir influencer quoi que ce soit ? Parce que, comme je le disais tantôt, la majorité quand même est assez tranquille. non, ce n'est pas une question d'influencer quoi que ce soit. Chacun a un rôle bien précis à jouer. La majorité a son rôle à jouer, l'opposition a son rôle à jouer, l'opposition va jouer son rôle de contre-pouvoir. C'est ça aussi la démocratie. Parlons également du Parlement. Au niveau du Parlement, quand on regarde aujourd'hui, après l'élection de Balas Akande, donc, comme président de l'Assemblée, la réélection, disons, la manière dont déjà l'élection s'est déroulée, a laissé entrevoir quand même qu'au niveau de l'Assemblée, on ne risque pas d'avoir également d'énormes bras de fer parce que le président de l'Assemblée a été voté pratiquement à l'unanimité, si on peut le dire ainsi. Est-ce que ça également, ce n'est pas le signe qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement d'opposition ? Non, pas du tout. L'opposition existe au Burkina Faso et existera toujours dans le cadre de notre démocratie. Si Balas Akande a été voté à l'unanimité, vous savez que notre pays travaille d'un moins difficile et il faut que les Burkinabés se réconcilient entre eux-mêmes. Donc, nous pensons que ça n'est pas pour la réconciliation nationale, mais ce n'est pas pour dire que l'opposition ne va pas exister au niveau du Parlement. Nous allons jouer notre rôle de contre-pouvoir. C'est ça. En tout cas, l'Assemblée aujourd'hui donne le sentiment d'être le lieu de joute quand même assez apaisé. Il n'y a pas véritablement de bras de fer alors que le Parlement, en principe, c'est le lieu où s'expriment en tout cas les contradictions politiques. Quand on regarde au niveau que ce soit des postes et au niveau de l'Assemblée, tout est fait de façon assez consensuelle. Est-ce que, bon, voilà tout cela, n'augure pas ce que j'ai dit pour ce second mandat ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce qu'il y a des lois qui vont venir. Au niveau de l'examen des lois et qu'on voit que sur le plan politique, il y a des insuffisances, mais l'opposition va réagir. On ne va pas suivre comme ça, poursuivre. Non. Nous aussi, on va jouer notre partition. Madame, si vous prenez au niveau de l'Assemblée nationale, moi, j'avais oublié d'en parler en matière de genre. Mais je remercie et je félicite le président de l'Assemblée nationale et son excellente qui a pris à bras le corps des gens et qui a fait de telle sorte que tous les organes de l'Assemblée nationale, dans tous les organes de l'Assemblée nationale, il faut respecter les gens, les femmes et les jeunes. Donc, je me dis que non, 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 il ne faut pas avoir peur au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons jouer notre partition en tant que partie de l'opposition. Parlons d'actualité, le report des municipales, élection reportée donc à 2022. on a vu une brève déclaration en tout cas de certains chefs de file de l'opposition d'abord et certains de l'opposition qui estiment que véritablement ce report-là, la décision, ils n'y ont pas été associés. Vous, comment vous appréciez cette décision ? Non, effectivement, nous avons appris que le gouvernement a annoncé le report des élections municipales qui devaient se tenir en mai 2021 à mai 2022. Bon, mais effectivement, il fallait quand même consulter la classe politique. Il faut qu'il y ait une concertation avec la classe politique avant de fixer la date. Mais le gouvernement dit qu'ils vont essayer de faire des concertations avec la classe politique pour déterminer les modalités, mais ils auraient pu faire ça avant de choisir la date. Mais le principe du report, est-ce que vous vous souscrivez déjà à cela ? Bon, le report, bon, comme déjà, au niveau du gouvernement, ils veulent faire un redécoupage du paysage et du territoire, bon, et que vous savez que c'est des élections de proximité, peut-être qu'ils ont leur raison de vouloir reporter ça en 2022, mais ils auraient pu le faire parce que, bon, comme la loi n'a pas été encore votée, c'est peut-être ça. Sinon, bon, pour le report, ils ont leur raison que... Le redécoupage du territoire, est-ce que vous comprenez cette nécessité ? Oui, bon, la raison que le gouvernement a donnée, c'est pour permettre un maillage sécuritaire de l'ensemble du territoire et aussi favoriser le développement économique à la base. Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord ? C'est ça la question. Est-ce que vous, quand vous regardez, vous pensez qu'aujourd'hui, véritablement, il y a nécessité de redécouper le territoire en termes de circonscription ? Bon, parce que, bon, je ne sais pas, comme ils ont dit que c'est pour un maillage sécuritaire et effectivement, on a des problèmes de sécurité, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Sinon, moi, je ne trouve pas que le report soit nécessaire parce que quand vous allez reporter, vous allez abroger, proroger le mandat des conseillers municipaux ou bien vous allez faire une délégation spéciale. Qu'est-ce que vous allez faire pour le vide qui est là, le vide juridique qui est là ? Je pense que c'est un souci, il y a une prorogation. Ah oui, c'est comme ça. Les députés avaient demandé ça à personne à accompagner. Maintenant que c'est devenu nécessaire, ils disent qu'ils vont proroger le mandat des conseillers. Ça a été prorogé d'un an, le temps de pouvoir organiser les élections. Voilà. Bon, ils ont la raison. On écoute, on les regarde. Vous ne semblez pas convaincu, Mme Odrago ? Moi ? En tout cas, c'est vrai qu'à moi, en tout cas, on fait les élections et puis on finit avec ça. Mais maintenant, comme ils veulent même coupler aussi avec les référendums et tout ça, ils ont leurs raisons, ils ont leurs stratégies, ils ont leurs programmes qu'ils suivent. on regarde. Il y a un certain nombre de réformes quand même qui sont annoncées. Par exemple, l'élection du maire, jusqu'à présent, ça se fait au suffrage indirect. Beaucoup estiment qu'il faut passer à un suffrage direct pour que l'électeur dès le départ sache qui va être le maire plutôt que d'être surpris à l'arrivée et de voir que peut-être, même s'il avait voté le parti, il ne souhaitait pas que ce soit cette personne peut-être qui soit son maire. Est-ce que ça, quand même, ce n'est pas quelque chose, une réforme également qui est fondée ? Oui, bon, c'est une bonne réforme parce qu'il faut que les gens sachent qui sera maire. Et là, on va éviter la corruption. Avant d'être maire et faire la corruption des conseillers municipaux, aidez-moi à choisir le maire et après, maintenant, on voit qu'il y a des gens, le parti, il est majoritaire et puis il n'y a pas la mairie. Tout ça, ça pose des problèmes de gouvernail, de gestion de la mairie. Donc ça, quand même, c'est une réforme que vous comprenez. Oui. La réconciliation nationale, c'est une question dont on parle beaucoup. D'abord, la première question, vous avez parlé, bien sûr, de l'ancien chef du fil de l'opposition, Zéphirine Diabré, qui est rentré dans le gouvernement. D'abord, est-ce que vous avez été surpris à l'annonce de ce gouvernement d'Abiré 2, de voir donc Zéphirine Diabré au sein de l'exécutif avec le poste de ministre d'État donc auprès du président du FASO, chargé de la réconciliation nationale ? Non, bon, ça n'a pas été une surprise pour moi vu les qualités de Zéphirine et si le président du FASO trouve qu'il peut jouer ce rôle, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il est de l'opposition à la majorité ? Pourquoi pas ? Tout dépend de l'option qu'on se fait. Aujourd'hui, on perd de la majorité, demain, on perd de l'opposition, ça arrive. Mais seulement, c'est ce que je peux dire de la réconciliation nationale, c'est vraiment remercier et féliciter le président du FASO qui a pris à bras le corps la réconciliation nationale en nommant même un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Cela témoigne de l'intérêt qu'il accorde à la réconciliation de tous les fils et toutes les filles du Burkina Faso. Et je suis sûre qu'avec les concertations que le président Dillabré est en train de mener au sein des couches sociales et autres, il va aboutir à une stratégie qui va nous permettre une véritable réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso. Est-ce que vous êtes confiante quant à ces chances de réussite ? Oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la réconciliation nationale, c'est l'affaire de tous les Burkinabés. Vous avez vu même que le thème du 8 mars, le 11 décembre a signé, c'est la réconciliation nationale, cohésion sociale pour le développement durable du Burkina Faso. Mais c'est ça. Ça veut dire que le peuple burkina a besoin de se réconcilier avec lui-même. Sans la réconciliation, un pays ne peut pas avancer dans la division. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se pardonne pour développer notre pays. C'est ensemble que nous allons développer le pays. Mais ça, c'est une nécessité. Quand on parle de réconciliation nationale, les gens voient l'aspect politique. Non, la réconciliation nationale concerne tous les domaines. Il y a les conflits communautaires, il y a les conflits de chefferie, il y a les crimes de sang, mais c'est tout ça là qu'il faut essayer de voir comment nous pouvons faire pour ne pas se pardonner et puis ensemble voir comment nous allons développer notre pays. C'est une priorité, vous l'avez dit, mais jusqu'à présent on ne s'accorde pas sur la formule parce qu'il y a beaucoup qui expriment des inquiétudes, qui s'inquiètent du fait donc qu'éventuellement on veut passer les questions de justice par paix et profit au nom de la réconciliation. est-ce que pour vous quelle doit être la formule ? Bon, la formule c'est ce que Zéphiré est en train de faire. Il est en train de mener des concertations et à l'issue de ces concertations-là il va nous faire sortir en tout cas une stratégie qu'on va examiner. Parce qu'il faut entendre tout le monde et voir ensemble quelle stratégie adopter. Parce qu'au niveau politique aujourd'hui la question qui cristallise le débat c'est bien sûr le retour des exilés dont l'ancien président Blaise Compaoré et beaucoup estiment que ce retour-là ne peut se faire qu'en tout cas en passant par la casse-justice. Non, ce que je viens de dire c'est pour vous dire que la réconciliation je vous ai dit que la réconciliation nationale ça concerne tous les Burkinabés. Donc ça veut dire y compris le président Compaoré parce que vous prenez la justice classique la justice classique est lente dans ses prises de décision dans ses examens de dossier l'affaire si vous prenez même l'affaire Norbert Zongo ça fait combien d'années ? L'affaire Thomas Sankara ça fait combien d'années ? Mais pourquoi ne pas trouver une autre forme de justice pour faire avancer les choses rapidement ? Non mais c'est ça mais pourquoi ne pas trouver une stratégie pour avancer ? Vous prenez l'exemple du Rwanda mais ça a été pire que le Burkina Faso et ils ont trouvé leur justice traditionnelle ils se sont retrouvés ils ont trouvé en tout cas un canal et ils se sont réconciliés et maintenant ils travaillent ensemble pour le développement du pays pour se porter ou regarder au Rwanda mais c'est un pays qui est très très évolué qui a très évolué qui est très propre mais pourquoi à notre niveau aussi on ne peut pas trouver aussi cette justice traditionnelle pour nous permettre de juger rapidement les dossiers et puis se réconcilier se pardonner se réconcilier et puis faire avancer notre pays ? Donc vous pensez que la justice classique n'est pas elle est lente dans ce traitement de ces dossiers il faut qu'on essaie de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses est-ce que ce n'est pas une manière également quand même de faire passer la pilule de l'impunité ? Non pas du tout pas du tout puisque pas du tout pas du tout de toute façon vous êtes pressé attendez d'abord voir le différent en train de faire un travail de fond on a confiance en lui laissez lui mener sa mission correctement et à la fin on va voir les conclusions qui seront issues de sa consultation et de sa stratégie Madame Oudrago on va parler de la lutte contre l'insécurité on a l'impression en tout cas que jusqu'à présent les choses sur le terrain ont évolué assez bien des zones qui étaient inaccessibles aujourd'hui ont retrouvé un semblant de quiétude même s'il y a encore des attaques qui sont signalées dernièrement on a le cas de Bourzanga la commune de Bourzanga on a eu encore des attaques mais vous comment vous appréciez l'évolution de cette lutte et de la situation ? Bon vraiment pour la sécurité je rends hommage en tout cas aux forces de défense et de sécurité au VDP aux volontaires pour la patrie parce que pour le travail qu'ils sont en train de mener pour la sécurité des populations à la base parce que c'est pas simple et le Burkina Faso a été vraiment touché par ces attaques terroristes et ce qui a eu des conséquences néfastes sur le plan économique et autres et même avec des dégâts matériels des pertes en vie humaine côté force de défense côté population et il faut qu'on essaie de voir ensemble quelles solutions trouver pour ramener la paix si nous disons que les terroristes nous ont imposé la guerre à nous de trouver des solutions pour ramener la paix au Burkina Faso si c'est la guerre en tout cas on sait que toutes les guerres ont toujours terminé sur la table des négociations tout à fait donc à nous de voir quelles stratégies adopter pour ramener la paix au Faso et on est maintenant ramené en tout cas pour que le pays puisse aller de l'avant il faut négocier avec les terroristes tout dépendra de la volonté politique parce que à chaque fois que vous n'arrivez pas à trouver une solution il faut chercher une solution pour que la paix revienne il faut chercher une solution pour que la paix revienne s'il faut négocier pour que la paix revienne vous négociez s'il faut attaquer vous attaquez mais vous savez c'est à nous de voir quelles solutions nous allons adopter pour que la paix revienne nous fasse mais quand vous regardez aujourd'hui est-ce que vous estimez que la situation évolue positivement est-ce que c'est le sentiment que vous avez également bon positivement oui plus ou moins parce que bon à chaque jour il y a toujours des cas qu'on enregistre mais c'est pas comme avant on sait que on se rend compte que nos forces de défense aussi maîtrisent un peu la situation mais il faut toujours travailler parce que c'est pas c'est pas un problème si simple Madame Odraou on va parler de l'actualité hors de Burkina Faso en commençant bien sûr par la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire donc qui est éprouvée qui vient de perdre son premier ministre ministre de la Défense monsieur Ahmed Bakayoko après bien sûr le décès de l'ancien premier ministre Ahmed Amadougou Mkoulibaly plus tôt déjà comment vous réagissez à cela vraiment c'est avec une une tristesse avec une tristesse qu'on apprend ces événements de la Côte d'Ivoire et prenons le cas d'Amed Bakayoko qui est un carissant c'est vraiment une perte c'est vraiment une perte pour la nation ivoirienne et même pour l'Afrique et même pour le Burkina Faso parce que Ahmed Bakayoko est un ami du Burkina Faso et un ami du Burkina Faso un frère donc c'est vraiment une perte pour l'Afrique et vraiment je souhaite en tout cas que le Seigneur le reçoive dans son royaume et qu'il console ses familles biologiques et politiques ses amis aux connaissances c'est ce qu'on peut dire mais vraiment c'est une perte pour la nation ivoirienne est-ce que ça va pas certainement redistribuer les cartes parce que on a l'impression que ce sont les deux dauphins du président Ouattara qui sont partis ainsi je peux parler de Amadou Gonkoulibaly et puis également récemment donc d'Amed Bakayoko est-ce que ça risque pas de redistribuer également les cartes en tout cas ça sera pas facile pour la Côte d'Ivoire parce que vu ce qui se fasse là-bas avec le décès de ces deux personnalités en tout cas le président Ouattara a du pain sur la planche et ça serait pas facile Mme Moudrago de Sénégal marqué également par le retour de la Calmy après quelques jours de troubles à Dakar et dans d'autres grandes villes suite donc à l'arrestation et à l'incarcération d'Amadou de Ousmane Sanko l'opposant il a été donc libéré sous contrôle judiciaire comment vous avez vécu ces événements au Sénégal on était au bord pratiquement de l'insurrection tout à fait c'est vraiment une situation très déplorable et l'affaire de Sanko au Sénégal c'est une situation déplorable une affaire privée qui dégénère un problème d'état c'est quand même très déplorable il faut que la paix revienne rapidement parce que avec ces troubles là ça n'arrange pas un pays nous avons traversé l'insurrection on voit que c'est très difficile et ça ramène le pays en retard donc il faut que les gens retrouvent la paix rapidement et qu'ils arrivent à se réconcilier et puis trouver un terrain d'entente pour que les troubles cessent est-ce que cela n'affaiblit pas aujourd'hui le pouvoir du président Makissal ? c'est pas simple parce que quand on est président et que ces troubles apparaissent dans ta nation et que tu vois ailleurs ces troubles ont entraîné la démission du pouvoir la perte du pouvoir de certains dirigeants et c'est inquiétant c'est inquiétant aujourd'hui l'opposant Sonko l'appelle donc à clarifier sa position sur un éventuel troisième mandat parce que certains dans l'opposition au Sénégal soupçonnent le président Makissal de vouloir donc écarter Sonko qui est aujourd'hui la figure de prude de l'opposition dans la perspective de pouvoir dégager le chemin pour un troisième mandat est-ce que selon vous il doit clarifier sa position ? bon tu sais les dirigeants politiques avec leur troisième mandat qui nous posent toujours des problèmes c'est ça aussi le problème de nos dirigeants et bon clarifier sa position n'est pas clarifier sa position mais c'est au président Makissal de voir parce que tout dépend de ce qu'il se fixe comme objectif dans sa gestion du pouvoir est-ce qu'il n'est pas plus sage à la lumière des troubles qu'on a vu de ces milliers et ces milliers de Sénégalais qui étaient dans les rues de pouvoir en tout cas prendre toutes les mesures y compris bien sûr la clarification de la position pour calmer l'atmosphère politique il a intérêt il a intérêt à le faire et de voir comment ils vont gérer leur situation pour ne pas tomber dans l'insurrection populaire Madame Ouedraogo va s'arrêter là pour ce soir merci d'être passé sur le plateau de l'émission sur la brèche un rappel Madame, Monsieur l'invité ce soir est donc Madame Maïmouna Ouedraogo député à l'Assemblée nationale seul député élu de l'opposition à l'Assemblée nationale sous la bannière CDP merci encore d'être passé sur notre plateau c'est moi qui vous remercie voilà merci à vous qui nous avez suivi rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission à l'Assemblée nationale